Bonsoir Facebook ! J'ai une excuse pour le retard, l'électricité a été coupée... Voilà... Bref, aujourd'hui on se revoit pour un nouvel épisode de chelou. Mais il faut vous mettre dans le contexte dans lequel je l'avais reçu. Alors, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, je l'ai reçu le 27 décembre 2021. Et je n'ai pu la lire que le 11 janvier 2022. Alors je lis, je relis bien l'histoire, je commence à écrire et à piocher les éléments à garder pour que l'histoire soit pas giga longue, mais, et c'est la première fois que ça m'arrive, je n'y crois pas du tout. Wallah tu mens frère ! Donc j'envoie un message à la personne en lui disant que je n'y crois pas du tout, en demandant n'importe quelle preuve. J'envoie un message et quelques semaines plus tard, elle m'envoie ça. Quand je l'ai vu j'ai eu des frissons, j'ai voulu pleurer. Donc restez bien, parce que cette preuve vous allez la voir dans ce dernier épisode de chelou. Alors bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous êtes seul et que vous avez fermé toutes les portes à clé. Aujourd'hui on ne va pas perdre de temps, on va directement rentrer dans l'histoire. Mais avant de commencer, sachez que vous pouvez aussi envoyer vos histoires à cette adresse e-mail. J'attends de vous que vous me donnez des frissons. Et enfin, cette vidéo est sponsorisée par TapTapSaint. C'est le seul format où on est tous contents qu'il y a une pub au milieu. Alors éteignez vos lumières et mettez des écouteurs pour une meilleure expérience. Parce qu'aujourd'hui on se revoit pour un nouvel épisode de chelou. Notre histoire prend place à Madagascar en 2012 dans la capitale, un tan en arrive. On y retrouve Mia et Cédric qui ont tous les deux 25 ans. Mia, elle, elle est vendeuse et Cédric, lui, il est fonctionnaire. Et surtout, et c'est le plus important, ce sont des jeunes mariés. Juste petite information qui sera très utile plus tard. Sachez que Cédric est passionné de dessin, donc il sait dessiner. Bref, les deux viennent donc d'emménager ensemble. Ils s'installent et au bout de quelques mois, Mia tombe enceinte. Merveilleuse nouvelle pour la famille, mais ça veut aussi dire qu'on va devoir agrandir la maison. Là, ils sont dans un tout petit appartement, donc ils se lancent dans la recherche d'une maison. Ils en trouvent un et ils la prennent. Donc là, trop contents, les deux couples s'installent en attendant impatiemment l'arrivée du bébé. Quelques semaines après l'installation, Mia et Cédric parlent. Et les deux s'avouent que la maison est un peu trop oppressante. Dans le sens où ils se sentent observés. Quand ils marchent dans des couloirs, ils ont des frissons. Ils ont l'impression que quelqu'un les regarde. Les coins de la maison sont si sombres et si malaisants qu'ils y ont installé des lampes. Bref, en vrai, ils parlent juste et ils se rassurent sans prendre de décisions en conséquence. Ils se disent juste que c'est une nouvelle maison et qu'ils doivent s'accommoder. Après quelques mois, leurs événements arrivent. Mia donne donc naissance à un magnifique petit garçon qui s'appelle Mickael. La vie de parents commence donc pour eux. Mia et Cédric s'arrangent avec leurs emplois du temps respectif pour s'occuper du bébé. Quelques mois après l'accouchement, Mia est chez elle en train de dormir. Et elle rêve qu'elle rentre dans sa propre maison. Et qu'elle voit son enfant dans le berceau. Et à côté, il y a une grande silhouette sombre. Qui lui fonce dessus et lui tire le bras. Bien sûr, face à ça, Mia se réveille. Et elle entend son fils pleurer. Elle se lève donc pour le bercer et le fait rendormir. Le lendemain matin, elle se réveille et elle se rend compte qu'elle a mal au bras. Il n'y a pas de traces de bleu ni rien. Juste qu'elle a mal exactement à l'endroit où cette chose l'avait tiré. Elle, elle rationalise. Elle sait qu'elle bouge beaucoup quand elle dort. Et que peut-être qu'elle sait juste cogner sur un meuble. Sauf que ce genre de rêve, elle va les avoir souvent. Où elle voit son fils à côté d'une silhouette. Et à chaque fois qu'elle s'approche de son fils, cette chose l'attaque. Le plus bizarre, c'est que si dans le rêve, elle se fait frapper à la tête. Le lendemain, dans la vraie vie, elle aura mal à la tête toute la journée. Pareil, si elle rêve que cette chose lui frappe ou la griffe dans le dos. Le lendemain, elle aura mal au dos. Mais à chaque fois, elle arrive à rationaliser. Elle me raconte dans le mail qu'elle était un peu dans le déni. Dans le sens où elle refusait de croire en ce genre de choses. Qu'il y ait ne serait-ce qu'un lien entre ces deux événements. Jusqu'à un soir qui va la faire changer d'avis. Cédric avait une mission en province. Elle est donc toute seule à la maison. Elle vient de coucher son enfant. Elle est hyper fatiguée. Elle va dans la cuisine pour manger un peu. Et en marchant vers sa chambre dans le couloir, elle voit que dans leur chambre, il y a une vieille dame à côté du berceau qui tient son fils. En voyant ça, Mia crie et court vers la chambre. La vieille dame se tourne vers elle. La porte de la chambre se ferme. Elle essaie d'ouvrir la porte. Et derrière, elle entend que son bébé pleure. Après quelques secondes, la porte s'ouvre. Elle prend son bébé et elle se taille chez ses parents. C'est le meilleur réflexe du monde. T'as pas le temps d'appeler qui que ce soit. Tu vas chez papa et maman. Sur la route, elle appelle bien sûr son mari qui la rejoint directement le lendemain. C'est ses parents. Ils appellent la police parce que Mia pense que c'est quelqu'un qui s'est introduit chez eux. La police ne trouve rien. Il n'y a aucune trace d'effraction. Mais Cédric demande enfin à sa femme à quoi ressemble cette dame. Elle dit qu'elle était vieille et qu'elle ne saurait décrire son visage. Mais elle le reconnaitrait. Cédric ne dit plus rien. Il fouille dans ses affaires. Sort une feuille et lui montre un dessin en demandant. Est-ce que c'est elle ? Elle regarde la photo et elle est abasourdie. En même temps, elle a peur. Il est tétanisé. Et elle dit. Oui, c'est elle. Cédric raconte donc à sa femme qu'il rêve souvent de cette dame depuis qu'ils ont emménagé dans cette maison. Et que dans ses rêves, cette dame était toujours à côté de Mia. Il explique que dans le rêve, il sait que cette femme a de mauvaises intentions. Et qu'à chaque fois qu'il essaie de se rapprocher, quelque chose le réveille. Il a donc dessiné ce portrait il y a quelques semaines et il l'a gardé avec lui pour je ne sais quelle raison. A partir de là, dans la tête de Mia et de son mari, tout se connecte enfin. Dans le sens où ils se disent, il y a quelque chose qui nous veut du mal. Notre couple qui est croyant se tourne donc vers l'église. Avant de continuer l'histoire, pour soutenir la page, je vous invite à télécharger l'application TapTapSend qui sponsorise cette vidéo. TapTapSend est une application qui vous permet d'envoyer de l'argent depuis l'Europe, le Canada, les Etats-Unis, la Réunion et le Mayotte jusqu'à Madagascar. Dans n'importe lequel de ces pays, vous n'avez qu'à télécharger l'application sur Google ou l'App Store et à l'utiliser pour envoyer de l'argent sur des comptes RTL ou Orange Money à Madagascar. En plus d'être gratuit et sans frais d'envoi, vous recevrez instantanément l'argent sur vos comptes. Alors utilisez le code promo TF261 pour avoir 5€ au premier envoi et pour soutenir la page. Les liens sont en description. Merci TapTapSend. La petite famille se tourne donc vers l'église pour faire purifier et bénir la maison. Et la personne qui a béni la maison leur conseille de changer toute la disposition de la maison. C'est-à-dire que vous devez refaire littéralement toute la maison. Par exemple, si ton lit était là-bas, tu vas devoir le mettre dans ce sens ici. Ils font donc ça et ils pensent que c'est fini. Normal puisque pendant quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, les phénomènes se sont arrêtés. Mais début 2014, dans l'après-midi, Maya est avec son enfant à la maison et elle s'endort à ses côtés. Dans son sommeil, elle ressent quelque chose qui la presse au-dessus d'elle. Elle ouvre les yeux et elle voit de nouveau cette femme. Elle n'arrive pas à bouger. La vieille femme la regarde, sourit et s'en va. Maya raconte qu'elle est très croyante et qu'elle n'a pas eu peur. Au contraire, elle a eu ce sentiment de sûreté puisque juste après avoir pu bouger, elle a prié. Elle raconte tout à son mari qui lui dit qu'il faut déménager parce que c'est vraiment cette maison qui nous veut du mal. Les deux sont donc d'accord, mais comme vous le savez, chercher une maison, c'est un long processus. Donc pendant quelques mois, les phénomènes reviennent. Il y a des nuits où Cédric travaille à la maison dans le salon et la lumière s'éteint et il ressent des courants d'air, alors que tout est fermé dans la maison. Maya, elle, elle raconte que parfois elle voit des silhouettes derrière des portes. À un moment donné que vous trouviez une maison ou pas, mais vivez chez vos parents en attendant, frère. Tu vois tes gens derrière tes portes, toi tu veux faire l'ouvre. Mais tout ça reste minime face à ce qui s'est passé le 4 juin 2014. Notre famille rentre d'un mariage. Ils sont fatigués à ses pompettes donc ils vont directement coucher le bébé, prennent une douche et s'endorment. Cette nuit-là, notre couple est réveillé par un bruit assourdissant de pas et de chuchotements. Elle raconte que derrière la porte, c'est comme s'il y avait beaucoup de monde qui courait et chuchotait en même temps. Cédric, lui, il prend ses couilles et il crie. Et là, tout devient silencieux. Et d'un coup, on frappe très très fort à la porte avec une voix de deux femmes qui rigolent. D'un coup, la porte de la chambre souffre. Les deux sont terrifiés. Ils prennent leur enfant, ils prient et ils ne se lâchent plus. Ils regardent en direction de la porte et la lampe s'allume et s'éteint. En réalité, ça va durer quelques secondes, mais pour les deux, ça dure une éternité. Les deux se lèvent alors du lit avec leur fils dans leurs bras et ils ferment la porte ensemble tout en priant. Ils attendent le petit matin pour oser sortir de la maison. Ils ont déménagé deux semaines plus tard, mais ils ne sont plus retournés dans cette maison de nuit. Mia et sa famille vivent aujourd'hui à l'étranger et elle raconte qu'il ne se passe plus rien de paranormal. Elle dit que c'est vraiment cette maison qui leur voulait du mal et qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Notre histoire s'arrête là. Alors c'est la première fois que je veux qu'on ait un vrai débrief et que je veux qu'on ait un vrai débat sur ça dans les commentaires. Je ne vais pas vous mentir, je vous raconte l'histoire parce qu'elle est captivante, mais je reste quand même assez sceptique. Sceptique dans le bon sens on va dire parce qu'au début je n'y croyais pas du tout. Mais là j'y crois parce qu'une personne ne va pas s'investir autant dans le mensonge tu vois. Genre la personne ne va pas dessiner une mamie juste pour me faire croire ça. Et surtout ça leur apporterait quoi parce qu'ils ont demandé à être anonymes. Bref donnez-moi tous vos théories en commentaire. Je lirai tout ça et je répondrai à tous ceux qui sont intéressants. Et merci beaucoup à Mia et à Cédric de m'avoir raconté l'histoire. Et merci pour le dessin qui m'a bien fait bader quand je l'ai reçu, je vais pas mentir. Bref en tout cas j'espère que cette histoire vous aura plu. Si vous avez une autre histoire n'hésitez pas à me la raconter et à me l'envoyer par mail. Merci beaucoup à TapTapSynth de sponsoriser mes vidéos, vous êtes les boss. Et quand je vous dis télécharger TapTapSynth pour soutenir ma page, ça a vraiment du sens. Donc j'espère que vous ferez ça pour moi parce que ça nous permettra de faire beaucoup de gros concepts. Et juste je le balance ici, pour Halloween cette année j'ai une idée de ouf. Donc j'espère que vous allez m'aider à réaliser ça. Merci beaucoup d'avoir regardé, je vous aime de ouf. On se revoit très vite pour de nouvelles vidéos. Allez ciao tout le monde, bisous. Sous-titrage ST' 501